Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez être très très bien, c'était les CableBest. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 6, déjà numéro 6, effectivement, oui, de Pokémon Saphir Alpha. Alors qu'est-ce qu'on avait fait dans la dernière vidéo, souvenez-vous, on a vu brillamment notre premier badge. On avait réussi à avoir le premier badge de l'arène, donc de Méroville, sans utiliser une seule attaque super efficace. Et franchement, ça a fait plaisir, parce que c'était pas une masse à faire, mine de rien. Et donc c'était plutôt une bonne chose d'avoir eu ce badge, et on va donc pouvoir continuer notre aventure. Alors souvenez-nous de ce qui s'était passé à la sortie de l'arène, on s'était d'ailleurs arrêtés là. Et bien, la Team Aqua avait fait des siennes, et elle s'était échappée avec un pack, apparemment. Et donc, l'homme là, on le retrouve, c'est l'homme du Bois Clémenti, c'est lui-même, on le retrouve, il est là, on va aller lui parler. Oh, mais tu es ce super-dresseur qui m'aide au Bois Clémenti, j'ai encore besoin de ton aide, la Team Aqua m'a volé le pack d'Evon. Voilà, il l'a dit, le pack d'Evon, donc tu dois le récupérer, sinon je vais avoir de gros problèmes. Enfin, je pense pas qu'il dise ça vraiment sur ce ton-là, mais bon. Oui, sous-moi, je suis plutôt de bonne humeur aujourd'hui, parce que j'ai eu Zelda The Legend of Zelda Majora's Smack, et c'est plutôt cool, j'aime beaucoup ce jeu. Enfin, au moment où cette vidéo sortira, je pense pas que je viens de l'avoir, parce que bon, l'épisode de l'arène n'est même pas encore sorti sur YouTube au moment où je trouve cette vidéo. Mais bon, je vous le dis quand même, j'ai eu Majora's Smack, bah, le... hier, hein, samedi 14 février, je l'ai eu. Ah, on est un Skitty, bah, on va l'attraper, en fait, pour le Pokédex. Enfin, parce que j'ai mis Skitty, donc on va l'attraper, en fait, j'ai envie de l'attraper, tout simplement. Voilà, hop. Tout simplement, on se dirige tranquillou vers la suite de l'aventure, hein, voilà. Et voilà, bim, il est attrapé, c'est bon. Ça, c'est réglé. Juste pour le Pokédex 5, je fais ça. Attendez, je vais encore décaler mon portable, décidément. Je l'ai mal placé aujourd'hui. Bah, il nous monte au niveau 13, et c'est bien. Euh, non. Désolé, désolé pour ça. Voilà. Donc, Arko monte au niveau 15, tiens. Arko qu'on n'a pas du tout vu dans le combat, euh... dans le combat de l'arène. Alors, il fait 60 centimètres et à 11 kilos. On sait que Skitty, coursement après sa queue, elle est à sauvage, ce Pokémon vit dans les cavités des arbres de la forêt. Il est tellement adorable qu'il a un grand succès comme animal de compagnie. Et non, on ne donne pas de surnom. Ah, le dresseur, il n'a pas laissé le temps. Un peu comme sur le roi, regarde un peu. On va voir ça. T'en as deux. Franchement, ce n'est pas pour dire, mais bon, il s'en est roi, il s'en est rat. Un petit coup de méga sensu, normalement, ça devrait passer. Purée, par contre, là, il dort. C'est chiant, ça. Ah, ça y est. Méga sensu, allez. Il a récupéré une partie de sa vie, là. 33, ouais. Je sais qu'il est pour une attaque spéciale, mais bon, méga sensu, c'est pas mal, quand même. Allez. Heureusement que ce n'est pas super efficace, ça c'est mieux. Voilà, il est KO. Un match de choc. Un match de choc. On va voir l'arco, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas vu. Bientôt en masco, un arco, au moins de rien. Méga sensu. Ce qui est bien, c'est que là, je peux utiliser toutes mes attaques. Parce que, en fait, c'est pas super efficace. Donc, je peux utiliser tout le potentiel d'arco. Et match de choc et KO. Voilà, ça c'est fait. Parait cool de monter au niveau 8, c'est pas mal, parce qu'il a besoin de monter de niveau. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de faire l'échange, je le ferai soit dans cette vidéo, soit un peu plus tard. Je verrai. Sans doute un peu plus tard. Les pansements montrent que je suis un vrai guerrier. J'en ai d'autres, c'est ça. Surtout que tu blesses souvent une potion. On va changer un peu l'équipe, parce que j'en ai un peu marre d'avoir baligné tout le temps. On va mettre un peu l'ombré, tiens. L'ombré, ouais. Notre nouveau Pokémon, en fait. Enfin, notre nouveau Pokémon, notre Pokémon qui a évolué lors du dernier match d'arène. Un Agal, ça m'intéresse pas. Ludicolo, ça serait pas mal. Mais bon, les Pierrot, je sais pas quand est-ce qu'on les a. Enfin, si, je le sais, justement. Un Scout. Un Repousse. Ça peut toujours s'avère. Salut. On peut quand même assez de son résistant, bâton. Enfin, l'ombré, c'est pas une bonne idée. J'ai changé, hein. Ah oui, dans un épisode, on voyait souvent mon reflet. Je m'excuse encore, parce que c'est pas vraiment le but de la vidéo de voir mon reflet, quoi. Mais encore désolé. Terral qui nous éveille, ça y est, là, c'est bon. Il n'y a plus de problème. Tarvenin, ça n'affecte pas, c'est dommage. Il est juste insecte, donc, bon, tête de fer, c'est bon. Hop, dégage. Non, on t'est KO. Ouais, nickel. On va faire ça vite, hein. J'ai pas que ça à faire avec ces combats qui ne servent pas à grand-chose, en fait, c'est pour le coup. Léo monte niveau 11, d'accord. Coup de boule. Ouais, je dois le prendre. À place de... Mimiqueux, allez. Charme, je le garde. Ça a servi l'autre jour, comme vous avez pu le constater. N'ingale, on garde. Tête de fer, c'est normal. Il est insecte seul, N'ingale, je crois, donc tête de fer, c'est normal. Pas de souci. Oh, one shot, c'est bon. Nickel. Terral monte au niveau 14. Plus 2, attaque, défense, défense P. Il lui reste plus 1. Euh, Armulis. Franchement, Armulis... On va mettre l'ombré, écoutez. Voilà. J'ai envie. On va mettre l'ombré un petit peu. Go. Et oui, Armulis. Écume dans ta face. Donc, les niveaux de différence, ça va enlever, ça va fou à pratiquement one shot. Eh bien. Je vais pas te dépasser, ça. Alors, écume. Et l'ombré monte au niveau 15. Euh, ouais. C'est vrai qu'en attaque, il est pourri. J'ai oublié. J'ai perdu, je pourrais pouvoir te vaincre. Entre ce que tu crois et la réalité, il y a souvent des écarts. Ah ouais, Tekito. Eh, laisse-moi te montrer comment mon adorable Pokémon est fort. Monique. Un Marie, là. Ok, ça veut dire que je peux pas utiliser Volgi. Dans ce cas-là, allez. Allez, allez. T'es confus et tu vas prendre un des dégâts. Eh bien, oui. Tu vas prendre des dégâts dans ta gueule. Euh... Téral. Go. Allez, blesse-toi. Après, je te place un bon tête de fer, là. Parce que tête de fer, je rappelle que tête de fer, c'est super efficace contre le fée, mais pas efficace contre l'eau. Donc au final, ça fait des dégâts normaux. Mais, vous voyez, les dégâts normaux, ça plaise beaucoup, quand même. Alors, on va conclure avec... 6 coups de boule, écoutez. Voilà. Et voilà, c'est fini. Il n'y a plus de Marie, là. Bah, il est mieux mon tourniveau 14. Monique Affiliate est vaincue. Tu combats dans la catéchologie supérieure. Merci. Merci, merci. Ça fait plaisir d'entendre dire des choses comme ça. Je trouve que l'idéal pour un Pokémon, c'est de mêler charme et puissance. je pense à Milobulus quand on dit ça. Un Montagnard. On va pas mettre l'ombré, hein. Un Montagnard ! Ah, ça me fait... Ah, ça me fait... Ça, ça me fait... Ça, il m'emmerde, le Montagnard. Il m'emmerde, donc je vais mieux le Montagnard. Ça me peut pas passer par du tunnel, je passerai par-dessus la Montagne. Norbert, le Montagnard, il envoie un Racoyou. Alors maintenant, avec les Racoyou, vous êtes habitués, ce qu'on fait, c'est qu'on qui graine. Et oui, c'est comme ça qu'on fait avec les Racoyou. Purée, vous avez pu constater que pour l'instant, Arco, on peut pas trop l'utiliser, c'est dommage. On va scoocher directement, on va envoyer Terral. En plus, il a perdu un peu de PV, ça va pouvoir le remettre d'un pont, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal, tout ça. Terral, go ! Charge. 2 PV, c'est pas ça qui va changer grand chose. En fait, mon équipe, c'est surtout Terral, Lombré, Balignon et Arco. Pour l'instant. C'est cool, boule, allez. Allez, hop là. Eh oui. Parait cool, le Montagnard, le Montagnard, lui, il paraît cool, plus tard, pourrait peut-être me servir quand même. Parait cool, la Francares. Ce sera un Vigorats, plutôt. Change, change pas. On a un Psy-Coult-Goule. Ouais, Roulade. Faut attention avec Roulade, ça peut devenir très vite problématique si ça prend trop d'ampleur. Mais ça sera point le cas pour ce combat. racaillou et Kou. Et voilà. Arco monte au niveau 16. Ah, on va donc assister à l'évolution de l'Arco, les amis. Pfiou, sympathique de perdre. Et franchement, je sais pas pour vous, mais moi, cette pré-évolution, c'est cette pré-évolution finale du starter est vraiment géniale. Masco va prendre Taillade. On va lui apprendre Taillade ou quoi ? À la place de quoi on va prendre Taillade ? À la place... à la place des crasse-face, ouais, voilà. Franchement, cette pré-évolution... Masco est vraiment classe, c'est... c'est... pas mal, c'est pas comme Galifeu ou même Flobio qui est moins classe. Masco, vraiment, très très classe, ce masque, ce Pokémon. Ce n'est pas grave s'il n'y a pas de tunnel. Montagnard, c'est un jambes les montagnes. qu'est-ce que ça veut dire ? J'ai creusé mon tunnel sans aucun outil quand cet imbécile m'a chassé. Ce tunnel regorge du Pokémon qui réagisse violemment au bruit fort. C'est tout cela que nous avons arrêté d'utiliser de gros engins pour creuser. J'ai peur que cet imbécile ne crée une réaction en chaîne, que les Pokémon prennent peur et se mettent à faire du brouhaha. Euh, bah... Ok, j'ai pas l'heure. On va aller couper pour voir un peu ce qu'il se passe, là. Allez, Zixaton. On va tester Masco, en fait. J'ai envie. De tester Masco. J'ai appris plein de choses avec Code Red, maintenant je vais mettre en pratique. Connor, l'élève, il est un Tarsal, lui. Oh, purée, comment je suis trop chaud. Taillade, c'est certainement pas Taillade, en tout cas, ça c'est sûr, parce que... parce que c'est super efficace, je crois. Méga Sansu, c'est bon. D'accord. D'accord. Ok. Tarsal monte au niveau 15. Connor, l'élève, est battu. J'aurais pas dû sécher les cours. Je vais devoir retourner à l'école, sinon Roxanne veut faire la morale. Wow, Roxanne, c'est celle que j'ai battue il y a pas longtemps, tu lui dis que c'est moi qui t'ai battu, alors... Elle va très très... Elle va se dire, oh, bah, t'auras eu qu'une chance. Alors, on va utiliser les coupes, oui, oui. Une huile, là. Ouais. Alors, vous savez, si j'attrape des... Régulièrement, je n'attrape pas des Pokémon, est-ce que je ne les mettrais pas forcément dans mon équipe, comme Skitty, tout à l'heure ? je ne les mettrais pas. je ne les mettrais pas, je ne les mettrais pas. Tout simplement parce que... En fait, j'essaie un petit peu de remplir le Pokédex, quand même, j'aime bien. Dans ma partie sur Bioméga, je le remplis déjà beaucoup plus que dans celle-là, c'est sûr. Celle-là, c'est un let'splay sur YouTube, donc le Pokédex, c'est pas la priorité. C'est un let'splay, un ED4 Challenge, surtout. Donc, c'est pas la priorité de le remplir. Alors, eux, ça va couper, comme d'habitude. Vive attaque, et BIM ! Donc, je disais, ouais, sinon, bah oui, je vous avoue que sinon, j'aimerais bien le remplir, le Pokédex. J'aime bien remplir le Pokédex, donc je vais attraper quelques Pokémon, quand même. Bien sûr. Mais pas trop non plus. Volbie. Masco est vraiment classe, vraiment, même de dos. Non, vraiment, Masco, je l'aime bien. Junko aussi, d'ailleurs. Megasansu. Il n'est vraiment t'es one-shoté, il n'y a aucune chance de résister, là. BIM ! Voilà, c'est bon. Masco est vraiment très bon. L'ambret monte au niveau 16. Bluff. À la place de quoi, j'ai rencontre Bluff ? À la place de Régissement, allez. Bluff, ça peut être utile, ça peut aclorer, ça peut... C'est pour bluffer, comme on dit. En gros, au début du combat, tu te fais avoir. Regarde touchant, du Gozone. J'ai même plus de go. Regarde touchant, diminue son attaque. Mais non, j'ai déjà Charme. C'est assez prioritaire, mais ça diminue que d'un seul niveau, donc ça ne m'intéresse pas. Je garde... C'est des capacités là. Quel choc, j'ai perdu. Voilà, t'as perdu. C'est pas comme ça que je vais devenir un élégant dresseur comme Roxane. En fait, s'ils parlent tous de Roxane, c'est parce que c'est le chef... Enfin, c'est le chef, c'est... Il n'y a rien ici ? Non. Ceci, c'est le chef de l'école des dresseurs, donc... En gros, c'est ses élèves, en quelque sorte. C'est la première élève de l'école des dresseurs, si vous voulez. Alors, là, il y a Marco, comme vous avez pu le voir. Là, il n'y a pas un objet... Ah, voilà, il y a un objet en haut. un spécial plus. J'utilise pas trop un spécial plus, défense plus, tout ça, je ne l'utilise pas. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes de beau, toi ? Ah, d'accord, on n'est pas obligé de lui parler ? Ah, si, vas-y. Oh, qu'est-ce que je vais devenir ? On se baladait, Pico et moi, quand une grosse brute nous a sauté dessus. Ça ne vaut rien à filer avec mon cher Pico. Ouh, Pico, Pico. Nous voici dans le tunnel Merazon. C'est une grotte. C'est la hantise, mais grotte. Parce que, bon, le téléphone, il filme pas super bien, malheureusement. Un combat. Un combat. Et voilà, les amis, donc, je suis mis à l'entraper, c'était très rapide, en fait, finalement. Ça n'aura pas pris beaucoup de temps, mais bon, j'ai voulu faire une coupure, on ne sait jamais si on peut être long. Et j'ai oublié de lire la description, tant pis. Donc, je disais, les grottes, c'est un peu ma hantise. Bon, là, c'est l'heure d'aller. C'est pas comme le Bois Clémenti, d'ailleurs, c'est la même musique que le Bois Clémenti. Il y a un sbire de la Team Aqua qui est là. Bon, on va vite régler son compte. Je ne vais pas te empêler avec lui. Hé, toi, c'est moi que tu cherches. Ah, c'est pas mon jour. Je vois l'un Pokémon débile qui ne me sert à rien et juste quand je pensais avoir sauvé ma peau, je me retrouve coincé dans ce cul-de-sac. Ah, super, de plus en mieux. Allez, une dernière, tu veux te battre, c'est ça, hein ? Non, je vais se récupérer le pack de Vaughn. De Pico aussi, d'ailleurs, au passage. Donc, bon, si tu le prends comme ça, mon petit pote, il n'y a pas de problème. Il envoie Medina et on ne veut faire qu'une bouche avec ce Medina. Masco, allez. Montre-lui ta puissance. Méga-sensuit, dégage. Niveau 13, quand même, quand même. Oh, il a résisté, pas mal, pas mal. Je ne m'attendais pas à ça. Ah oui ! 13 PV, morsure. Taïan, non, c'est super efficace, vive attaque, ça va l'achever. Voilà. Hop là. Chaos. Et voilà. est-ce que c'est le même sbire que le bois Clémenti ? Si vous le savez, dites-le moi. Est-ce le même sbire que le bois Clémenti ? Cout de boule, j'ai tenté d'apprendre. Au volant, au moins, on roule charge. Balignon, oublie charge. Et balignon, recout de boule. Parait cool, mon petit niveau 10. Parait cool, pas encore assez bon pour l'instant. Malheur, je crois que je vais devoir me ranger. je comprends pas. D'après le chef, ça devait être une mission facile. On enregistre le paquet de Devon et on se fait la malle. Oh, et puis zut, à la fin, tu tiens, tu le veux ce truc ? Eh bien, prends-le. Merci. Ah, d'accord, elle se barre comme ça. Mon Pico adoré, sain et sauf. Pico te doit la vie. Non, quand même pas. On appelle M. Marco et toi ? Je te suis très reconnaissant, mon petit Lucas. N'hésite pas à venir me voir, si tu es dans le... C'est quoi cet accent que j'ai pris d'un coup ? Eh, j'ai dit n'hésite pas à venir me voir. Non, non, c'est pas l'accent, c'est la même façon que j'ai que de faire parler l'ombré dans Pokémon Dojo Mystère pour ceux qui regardent la série PDM. N'hésite pas à venir me voir, si tu es dans le pétrin, je serais ravi de te donner un coup de main. J'ai vu dans une petite maison sur la côte, près du bois Clémenti. Allez, Pico, on rentre à la maison. Mais tu sais que je... Tu sais que tu as déjà vu, en fait, il y a quelques épisodes. T'as Alzheimer ou quoi ? Allez, Pico, on rentre à la maison. Pico, Pico. Euh, bon, écoutez, on va aller plus loin, on peut pas aller plus loin. Vous voyez, il y a des rochers. Faudrait avec la truck. Tout simplement. Euh, donc, euh, je suis jubilé. Bon, je sais pas, on en est à, peut-être à une vingtaine de minutes d'enregistrement. Euh, euh, on va retourner à Meroville, puis on va voir ce qu'il se passe à Meroville, en fait. Tiens, c'est lui, c'est toi, c'est toi, toi. GAAA, c'est espèce imbécile à débarrasser le plancher, je peux m'en mettre à creuser. Ouais, dis-moi merci, parce que c'est grâce à moi, c'est à débarrasser le plancher. On va passer par les arbres, j'ai envie de déclencher des combats. Allez, Léo, fais ton boulot, coupe, moi, ces arbres. Hop, voilà. Ah ouais, je vais passer par les arbres, quand même. Ok, c'est bon. Euh, il est là, lui, là, donc on ira la prochaine fois, lui. Écoutez, pour finir la vidéo, on va faire l'échange, c'est plutôt fun. On va faire l'échange, en fait, pour finir la vidéo. Bonjour, oui, bien sûr. Allez, on va finir la vidéo, on va faire un petit échange, stylé, pourquoi pas, écoutez, ça, c'est pas mal pour finir la vidéo, on va faire un petit échange, donc pour ça, on va prendre le pari cool, c'est d'ailleurs les natures des deux, brave, skitty brave, skitty brave, ou bof, sinon on m'en fout, je comprends, et timide, timide, c'est quoi, je ne sais pas, brave, c'est plus attaque, mais timide, c'est, ah bah, vitesse, moins attaque, ah bah d'accord, c'est timide et brave, si elles sont les deux inverses, un chuchemur, qui a une attaque qui baisse, franchement, je m'excuserai, mais je ne sais pas, eh, mais se détend, d'accord, donc ça c'est le PV, et lui, tant qu'il foncent, c'est la vitesse, ah d'accord, et sa vitesse est montée x2, il a sa vitesse boostée, en fait, bah parait cool, on va mettre le, le, notre parait cool dans le pc, parce que, sinon, on pourrait se tromper, mais ce serait un peu con, notre parait cool niveau 10, qui, qui, plus tard, il nous sera utile, je pense, quand il sera un vigorel, mais pour le moment, il s'entraîne avec notre équipe, le multi exp, tout simplement, donc on va aller se rendre, pour faire l'échange, c'est la maison qui est juste à côté de l'arène, hein, donc pour ça, bah on va à côté de l'arène, c'est ici, je crois, c'est toi qui propose l'échange, ah oui c'est lui, dis tu veux bien que je vais au côté quand on parait cool, ouais, ah oui, ah ah, on peut avoir accès au pc, ah bon, ça je savais pas par contre, euh, bah oui, c'est toi que j'échange, ouais, oui, oh je suis content, allez c'est parti, et mon portable peut-être sera bien filmé, parce que là c'est un échange, on en voit pas souvent, encore pour les combats, si tu te barres en couille, c'est pas très grave, parce que bon, les combats on va tout le temps, mais là, ça va, il s'en sort plutôt bien mon téléphone, profondément, il a envoyé Edmon, premier s'en sort de Edmon, j'aurais bien savoir comment les autres appellent leur Pokémon, ouais, euh, de quelle nature il est, il est au niveau 9, ah il est au niveau 9, d'accord, pourquoi il est au niveau 7, il est brave, oh c'est d'une bonne nature ça, pour un Makuta, il a une attaque plus, euh, est-ce que je le garde, non, j'ai pas envie, je préfère avoir un autre Pokémon de type combat, pour être franc, en plus, chapignon, je vais voir, je vais voir, voilà, je vais voir, je vais voir, pour le moment il va dans le PC, eh, plus s'en attaque quand même, c'est pas mal, bon, pour le moment je vais voir, mais voilà quoi, voilà, voilà, j'ai déjà mes 4 âges là, bon, même si je pense que, Balignion va passer jusqu'au bout, même si Balignion, franchement, je vais pas vous mentir, là je vais vous parler un peu de l'équipe que je veux, que je veux envie de faire, Balignion, au début je le voulais pas, mais au final, Balignion, quand je réfléchis, Chapignon, il est pas mal, quand même quand on y pense, il a un double type, bon, certes, pour les team vol, ça le défonce, mais pas mal le double type, bon, pour l'instant, Makuita, on va le remettre au PC, dites-moi dans les commentaires, ce que vous en pensez, de Makuita, pourquoi pas, après tout, même si je le connais, Makuita, je l'ai déjà eu dans, ah, il a cran, il a pas, il a pas Isogrès, ouais, je pense vraiment pas le cran, dans ce cas, rangez, donc voilà, mais bon, je verrai bien de toute façon, mais bon, on verra bien de toute façon, ah oui, il y a toujours la femme, je vais pas récupérer les events, je ferai ça plus tard, là, c'est pas trop ma priorité pour l'instant, on va aller à la boutique, vendre ce qu'on a à vendre, et puis on va se laisser là, finalement l'épisode sera long, désolé, enfin désolé, il y en a quand même les longs épisodes, je pense notamment à Fulito, qui adore ça, euh, Petit Champi, on vend aussi, spécial plus, on vend aussi, je vous en sers pas, ça, euh, ok, et donc, sinon, Poké Ball, je vais en acheter, bah, 10, comme ça, parce qu'à Myukara, il n'y a pas de boutique, comme ça, je serai tranquille, Super Potion, une, on va peut-être en acheter, deux, quand même, pour être tranquille, voilà, voilà, et Potion, 15, 16, c'est bon, Antidote, non, Antipara, non, ça, je m'en fous, euh, non, c'est bon, eh bien, les amis, on va s'arrêter ici, en tout cas, j'espère que c'est un peu, on va s'arrêter, de la boutique, oui, j'ai envie, si ça vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait plaisir d'avoir des pouces bleus, comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, comme toujours, la téléactivité, c'est ce que je recherche, en tout cas, moi, je vous dis, à très très vite, pour l'épisode déjà numéro 7, de notre aventure, sur Pokémon Saphir Alpha, on est les 4 challenges, s'il vous plaît, allez, ciao tout le monde !